Le président quittait sa résidence à 9h30 et à 9h40 il arrivait au poste de commande du métro de Montréal. Ce matin toujours, il quittait le métro pour se rendre à la Place des Arts, toujours d'après le programme prévu. Ce fut la visite à la Place des Arts de la salle de l'Ontario de Pelletien. M. de Gaulle a été accueilli par le président et le directeur général de la Régie de la Place des Arts. Puis il se rendait à l'Université de Montréal et de là au chalet de la Montagne. Et de ce chalet de la Montagne, il s'est rendu à l'Hôtel de Ville. Voici maintenant le maire de Montréal, M. Jean Drapeau. Votre présence, presque exclusivement, est de vous faire visiter quelques-uns des endroits de ma ville et de manger à vos côtés. Maintenant, je pense que je peux ajouter, j'en sais peu, qui accepteraient cet honneur et ces périls. Avoir à prononcer les dernières paroles publiques que vous entendrez à quelques instants de votre départ de Montréal et du Canada constitue un défi dont je sais toute la taille. Je le sais d'autant plus que je n'ignore pas comme il est difficile en temps ordinaire de traduire sa pensée et en temps extraordinaire comme il est difficile de traduire des idées neuves avec de vieux mots. Mais je me rappellerai un extrait de l'un des grands maîtres de la littérature anglaise et je dirai avec lui, il ne faut pas avoir peur des mots, le mot « chien » n'a jamais mordu personne. Je me risque, en disant toutefois que ce que je dis en ce moment, c'est ce que je me proposais de vous dire à n'importe quel moment qui me serait offert, depuis votre arrivée à l'Anse-aux-Foulons jusqu'à ce moment. Car depuis l'Anse-aux-Foulons jusqu'à ce moment, il y a eu une explosion finie, une explosion réelle d'un sentiment qui reste indéfinissable. Explosion réelle, ça ne peut pas se nier, indéfinissable non plus. Vous avez vécu avec notre population des moments historiques. Mais quel est-il ce sentiment que mes compatriotes ont témoigné? Ça ne peut pas être de la nostalgie. On n'est pas nostalgique après plus de quatre siècles. Il y a plus de quatre siècles que Jacques Cartier est venu. Il y a plus de trois siècles et quart que Paul Chomédier de Maisonneuve a fondé Montréal. Ça ne peut pas être de la nostalgie. Nous savons bien que si nous sommes heureux d'aller en Europe, d'aller en France, nous ne sommes pas moins très heureux de revenir, parce que c'est ici que nous avons pris racines et que ces racines plongent plus profondément dans le sol canadien, comme j'ai eu le plaisir de vous le montrer bien brièvement en vous montrant les quatorze générations qui m'ont précédé sur ce sol et dont la liste des noms est contenue dans deux énormes bouquins. Non, ça ne peut pas être de la nostalgie. Est-ce que ça peut être de la gratitude? Gratitude personnelle à Charles de Gaulle? Oui, et j'y reviendrai. Gratitude à la France? Poser la question, c'est peut-être exprimer un doute. Car nous avons appris. Nous avons appris à survivre seuls. Pendant deux siècles. Et s'il est un document de l'histoire qui marque plus spécifiquement un fait de l'histoire, il faut peut-être reconnaître que jusqu'à vous, M. le Président, sans que ce soit toujours un document, toujours le même, sont survenus une série de documents qui sont les signatures successives des présidents qui vous ont précédés et dont aucun, à l'exception d'un seul pour une brève visite, il y a de nombreuses années, n'a jamais témoigné l'importance que vous avez attachée et que vous, M. le Président, vous avez voulu manifester à l'endroit de l'existence d'un Canada français. Il ne s'agit pas de remonter le courant de l'histoire. Il s'agit de constater rien de ce que je dis. Il ne doit prendre saveur de reproches, une tente de reproches. L'histoire a ses exigences et depuis l'Antiquité, il a fallu que des peuples acceptent les exigences glorieuses ou les vicissitudes de l'histoire. Nous n'y pouvons rien. Mais nous pouvons, quand j'essaie de définir le sentiment auquel mes compatriotes se sont livrées, il faut bien admettre que ce n'est pas de la nostalgie et que ce n'est pas non plus de la gratitude puisque l'existence du Canada français comme tel, du rôle qu'il pouvait jouer en Amérique du Nord, n'a jamais fait, jusqu'à vous, M. le Président, l'objet d'un intérêt particulier. Quel est donc ce sentiment qui a explosé? Le sentiment de gratitude à votre endroit, personnellement. Parce que, évidemment, vous avez sauvé la France à deux reprises pour sortir de deux cauchemars différents. Et ça, c'était déjà une raison pour mes compatriotes de manifester, mais il y a plus. Ce n'est pas votre premier voyage. À un premier voyage, ils auraient manifesté de la gratitude parce que vous avez sauvé la France deux fois. Au deuxième voyage, deux fois, par la même présidence, mes compatriotes ont voulu manifester qu'ils sentaient l'analogie des situations. La vie du général de Gaulle et l'histoire de France, la vie de nos ancêtres et l'existence du Canada français. Vous avez sauvé et renouvelé la France. nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents ont sauvé le Canada français et maintenant, comme la France, sous votre direction, se tourne résolument vers l'avenir, le Canada français a commencé de se tourner résolument vers l'avenir. Il y a là une analogie qui ne peut pas échapper. Et si notre population, les masses ne résonnent pas toujours, elles ressentent, elles résonnent avec leur cœur, pourrait-on dire. Eh bien, c'est ça, cette analogie qui a déterminé dans notre population un immense espoir, un sentiment à l'éclatement duquel vous avez assisté avec Mme de Gaulle. Un immense espoir parce que nous ne voudrions pas revivre ce qui a été vécu. Nous avons pratiqué la résistance avant le mot. Et si c'était à refaire, nous recommencerions parce que s'il n'y a pas de sentiment de gratitude à souligner à l'endroit des gouvernements successifs français, il y a tout de même une gratitude naturelle à l'endroit de sa mère d'avoir hérité des vertus de la langue, la culture, de la civilisation française. Les vertus, nous ne croyons pas les avoir jamais mis en veilleuse. La langue, la culture, la civilisation, il a bien fallu accrocher ça dans la grange parfois avec les instruments que l'histoire forçait nos ancêtres à prendre pour survivre pendant que les gens plus riches et plus cultivés retournaient en France il y a deux siècles. Mais s'ils étaient accrochés dans la grange, c'était pour mieux se conserver. Et ceux qui sont restés ici sans moyens, mais qui ont continué de parler, d'enseigner le français, ils l'ont fait avec leurs propres moyens. Il faut bien admettre que pendant cent ans, il n'y a eu aucune relation, quatre, presque cinq générations, aucune relation avec la France. Et cet enseignement du français, est-ce que la France, est-ce que les Français savent bien, est-ce que les administrateurs publics de France savent bien que cet enseignement du français a pris un jour la forme du seul et unique exemplaire de grammaire française qui restait en cette colonie et qui était déposé sur un lutrin et que seule une religieuse était autorisée à en tourner les pages. Alors qu'aujourd'hui, les temps sont changés. On imprime à Montréal des livres d'enseignement en français pour envoyer dans des lieux où autrement les livres français n'en verraient pas. Voilà ce que nous voudrions éviter. Nous ne voulons pas recommencer. Et l'espoir que votre deuxième visite à Fenêtre et à Fenêtre a fait manifester de façon grandiose, nous ne voudrions pas qu'il débouchât sur une déception. C'est pourquoi cet espoir s'accompagne d'un vœu. c'est que les autres présidents vous ressentent et partagent votre foi dans l'existence d'un Canada français. Pourquoi? Parce que la preuve est faite maintenant. Le Canada français peut survivre. Mais nous ne sommes pas satisfaits, vous l'avez entendu dire par d'autres, beaucoup plus autorisés que moi à vous le dire. Nous ne sommes pas satisfaits, M. le Ville. Nous n'ignorons pas, nous n'avons pas oublié que d'un océan à l'autre, il y a des gens qui sont partis d'ici. Il y a de nos ancêtres qui ont colonisé le pays, qui ont apporté le verbe français d'un bout à l'autre du pays. Et nous ne pouvons pas oublier qu'il y a encore en certains endroits jusqu'à il y a récemment des martyrs de la langue française. Nous ne pouvons pas oublier que même chez nos voisins du Sud, l'on doit à la fondation de plusieurs villes importantes et l'entrée de la civilisation à certaines régions importantes à des ancêtres, à de nos ancêtres, qui voyaient grand, qui voyaient à long terme. Nous ne pouvons rien oublier de ça. Et nous espérons ardemment que les nombreux fréquents relations qui semblent vouloir s'amorcer entre la France d'aujourd'hui et le Canada français d'aujourd'hui, que cet appui dont vous avez voulu nous donner l'assurance, que tout cela s'inspira du même esprit qui animait nos ancêtres lorsqu'ils s'embarquaient sur des navires dont nous avons une réplique fidèle et exacte dans la ronde, la grande hermine de Jacques-Cartier, pour venir ici non pas en vue de retirer des dividendes à court terme, mais d'ouvrir un monde à une civilisation exportable. Nous avons été jusqu'à présent les gardiens de cette civilisation, seuls jusqu'au président de Gaulle. Pouvons-nous espérer que cet esprit des pionniers qui continuent de nous inspirer, que cet esprit des pionniers qui inspire vraiment ce renouveau du Québec, ce renouveau du Canada français, et qui lui donne des raisons d'espérer pouvoir jouer dans notre immense pays dont la prise de possession par quartier au XVIe siècle ces fêtes de tout le territoire, pouvons-nous espérer que ceux qui viendront nous aider à accentuer ce renouveau du Canada français seront animés du même esprit, afin que le Canada français serve mieux le Canada tout entier. Par les formules les meilleures, celles qui paraîtront les meilleures, ne servent mieux le Canada tout entier et le continent nord-américain, car, pour ma part, l'expérience extraordinaire, le phénomène de l'exposition universelle de Montréal, qui attire chez nous des milliers de voisins américains, me porte à conclure qu'ils découvrent le Canada français, qu'ils découvrent une civilisation, qu'ils découvrent la présence, qu'on l'appelle d'un peuple ou d'une nation, on ne se chicanera pas quant aux mots, mais qu'ils découvrent ici une présence souhaitable de la France en Amérique du Nord. tout cela me porte à vous dire le Canada français et le continent nord-américain, car, pour ma part, l'expérience extraordinaire, le phénomène de l'exposition universelle de Montréal, qui attire chez nous des milliers de voisins américains, me porte à conclure qu'ils découvrent le Canada français, qu'ils découvrent une civilisation, qu'ils découvrent la présence qu'on l'appelle d'un peuple ou d'une nation, on ne se chicanera pas quant aux mots, mais qu'ils découvrent ici une présence souhaitable de la France en Amérique du Nord. Tout cela me porte à vous dire des choses, M. le Président. J'aurais peut-être été porté à vous dire dans une conversation privée, mais je n'ai peut-être pas à condamner que je vous les exprime publiquement. Parce que le vide que nous avons ressenti et la présence que nous ressentons quand vous êtes chez nous forment tel contraste que je conclue que l'appui que vous nous avez promis sera dans le sens que nous le souhaitons. M. le Président, voilà des confidences périlleuses, je vous l'ai dit, mais je ne regrette pas de vous les avoir faites. Car, par votre personne distinguée et la très haute fonction que vous occupez, il s'agit d'atteindre tous vos compatriotes. combien en est-il qui savent l'immense possibilité du Canada français? C'est à eux, au fond, que mes confidences s'adressent, M. le Président, et je sais que vous partagez cet espoir, car un homme qui a donné sa vie à la France pour permettre à la France de reprendre la place qui lui revient non seulement en Europe, mais dans le monde, comprend que le Canada français puisse souhaiter aussi pouvoir se placer au rang qui lui revient et ce n'est prendre la place de personne, comme l'a dit l'un de nos grands historiens, que d'occuper la sienne. Et c'est à cause des vertus dont nous avons hérité de nos ancêtres que les défis ne nous ont jamais fait peur et que nous croyons possible de jouer au Canada un rôle. Je veux respecter les proportions et je dis quand même analogue en Amérique du Nord à celui que la France joue en Europe et pour l'humanité. Peut-être la France y trouvera-t-elle un jour des espérances plus grandes, ouvertes vraiment sur l'avenir. la forme importe peu. Nous sommes attachés à cet immense pays et quelle que soit notre façon de le servir, si nous servons mieux notre pays, si nous servons mieux notre pays parce que nous servons mieux en Canadien d'origine française, nous servirons mieux la France et nous servirons mieux l'humanité. nous ne pourrions être que de mauvaises copies des autres. Et la preuve est faite qu'on ne réussira pas à nous confondre. Que nous reste-t-il à faire? Continuer l'oeuvre entreprise, pensant qu'il faudra peut-être la continuer encore longtemps tout seul, mais en espérant que les liens qui vont s'établir, les appuis qui vont nous venir, ne constitueront une menace pour personne en nous permettant tout simplement de mettre fin à cet état d'esprit que le maître a pensé, celui qui a forgé l'âme depuis trois générations, l'âme canadienne-française chez nous, l'Abbé Groux, décrivait en ces termes. Nous appartenons, il décrivait en 1937, nous appartenons à ce petit groupe de peuples. Combien sont-ils sur la Terre? Quatre ou cinq de ce petit groupe de peuples au destin d'une espèce particulière, l'espèce tragique. Pour eux, l'anxiété n'est pas de savoir s'ils seront riches ou malheureux, grands ou petits, mais si demain ils se lèveront pour voir lever le jour ou pour rentrer dans le néant. C'est cet état d'esprit, c'est cette anxiété à laquelle nous voulons mettre fin et nous ne demandons pas mieux par cette expression d'expansion, de maîtrise de sa destinée que de mieux servir le pays de nos ancêtres, de vos ancêtres, M. le Président. Je lève mon verre. Applaudissements ... ... ... ... Et lève mon verre au Président de cette France. ... 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